Une aventure de Santa Anna Écrite par Pierre Vauconson Santa et l'étrange jardin Chapitre 6 Où Santa change de braquet Enfin un peu d'action Je prends le volant Avec moi, le moine et Poiré Une force de la nature et un recordman du 100 m Derrière, à quelques distances Deux voitures banalisées Soit 8 flics Je me gare à 50 m du carnot Les voitures banalisées passent sans s'arrêter Pour déposer côté jardin 4 flics dans la rue qui passent derrière le café Les 4 autres flics nous rejoignent à pied Tout est calme Le décor en verre dépoli façon 1900 Empêche de voir à l'intérieur Mais du même coup Nous rend invisibles Le moine, tu entres Et tu t'assoies à la table de Garcia Poiré et moi On va s'installer au bar Poiré, avant d'entrer Vous mettez ce guéridon devant la porte Sergent, si quelqu'un veut entrer derrière nous Vous l'en dissuader Le carnot 30 ans après que la mode est passée Cela joue toujours pub anglais Début du siècle Lumière tamisée Meubles en faux à cajou Musique planante années 70 en sourdine Nos 4 gaillards sont là Notre entrée ne sent nullement les inquiéter Ils n'ont manifestement pas compris Que nous étions des flics Ce ne sont pas des pros Ils se laissent cueillir sans résistance Du moins jusqu'à la porte Que leur ouvre le moine A ce moment précis Le plus jeune Presque un gamin Comme un diable Sort d'une boîte S'élance Se prend les jambes dans le guéridon Chute se relève Et détale Bientôt rattrapé par Poiré Qui le plaque au sol C'est lui Que je vais interroger le premier En mode Good cop Dès le lendemain Monsieur Laszloff Pavel Laszloff C'est bien vous Là Sur votre passeport Oui On a trouvé dans vos poches Cette Svastika Et cette petite salamandre En argent C'est quoi Au juste Ce sont les signes D'un mouvement politique De De Je vais Vous aider Ce sont Les insignes D'un parti néo-nazi Dans le siège Etats agrèbes Nous savons ça Nous avons fait expertiser Celle tombée De la poche de l'homme Que vous avez Comment dire Suspendu De ses fonctions Vous voyez De qui je parle Non Je ne vois pas Ne faites pas L'enfant Vous vous êtes mis Dans un sale pétrin Pourquoi êtes-vous Avec ces gens-là Vous Ne leur ressemblez pas J'ai examiné Le contenu De votre cartable Vous étiez Le seul A en porter un Ça m'a intriguée Et J'ai découvert Enfin fouillant Que vous êtes étudiant A la faculté De Laval Dont il se trouve Que nous connaissons Deux intervenants Pavel Pavel Vous devriez Faire attention A vos fréquentations Vous voulez boire Un verre ? J'ai là Un excellent Togo Et puis Je vais faire soigner Votre joue Et votre menton Que l'asphalte A râpé Lors De votre chute Il n'est pas dupe De mon jeu Mais il se détend Le whisky japonais N'y est pas pour rien Où on en était ? Oui Vous êtes libre De vos choix politiques Mais ces types-là Ne sont pas très recommandables Et ma conviction À moi C'est que votre Soit disant Mouvement N'est que le faux-né D'une organisation Mafieuse Beaucoup plus dangereuse Et peu regardante Sur les moyens À utiliser Pour maintenir La discipline Pourquoi avez-vous pendu Ce cinquième larron ? C'était pas moi J'en suis sûre Tu n'es pas de taille À commettre Un tel crime Mais alors Qui donne les ordres Et pourquoi Dans ce jardin ? Le jardin ? C'est à cause De la planque du tumulus ? La planque ? Vous planquiez Qui ? Ou quoi ? Des sachets de cocaïne Une équipe La déposait là Et nous la reprenions Pour la livrer plus loin En évitant Les autoroutes De la drogue Et les grandes villes Et en empruntant Des itinéraires différents Des petites routes Des chemins noirs Des traverses Vous êtes de vrais poètes Ok Pavel Mais pourquoi Avoir exécuté Le cinquième homme ? Ils avaient reçu L'ordre de l'éliminer Et de faire en sorte Que ça se sache Ils ont choisi Le jardin Parce qu'il était là Juste à côté Tu dis Il Avec un S Pourquoi ? Moi j'étais pas d'accord Je voulais pas Mais j'ai compris Que si je continuais A contester Je subirais le même sort Ok Laszlof Je vais voir à côté Si tes copains Se sont montrés Coopératifs Sergent Sergent Vous me le surveillez Pour le cas Où il aurait l'idée De repiquer Un cent mètres Dans le bureau Des inspecteurs L'ambiance est plus tendue Un des types Du jardin de mai Assis les bras passés Derrière le dos De sa chaise Et les poignets Monotés Faisait face Salut Santa Même celui-là Un nommé Attila Il paraît que c'est courant En Hongrie A fini par avouer Qu'il faisait partie D'un réseau spécialisé Dans le transport De la drogue Pas le deal Juste le transport Et que cette organisation Recrutait essentiellement Dans les mouvements Néonazis Ce qui explique Le recours Aussi facile A la violence Il recrutait aussi Chez les jeunes paumés Ce qui explique Le côté pied-niquelé D'après eux L'ordre d'éliminer L'un des leurs Vient de plus haut Et devine quoi Ils ne savent pas de qui Pas étonnant Et en plus Je le crois Toutes ces organisations Mafieuses Sont ultra compartimentées Deux jours plus tard Dans le bureau de Cynthia On est à J plus 5 La divisionnaire nous attend Entourée de Garcia Et Poiré Le sourire de Cynthia Me dit qu'on ne doit plus Être très loin De conclure Commissaire Santa J'ai d'abord pensé Que vous perdiez votre temps À courir Chez le rosiériste Mais c'était La bonne pioche Le dossier qui vous a remis Était une véritable mine Non pas de preuves Mais d'indices concordants Qui soumis Pendant 48 heures Depuis votre retour À l'analyse des stupes Et aux fichiers De la brigade fiscale On finit par parler Tous Comme le disait Monsieur Hirson Qui aurait fait Un parfait enquêteur Convergeaient Vers un seul Et même personnage Pas tout à fait Au sommet De l'organigramme Mais pas loin C'est cet homme Qui en sous-main Rachetait des petites Exploitations à la peine Et qui ensuite Les utilisait comme base Pour des trafics Qui multipliaient Il occupait Un maximum de créneaux Trafics de cigarettes De produits tombés Du camion Contrefaçons Faux Et de toutes les drogues Possibles Et inimaginables Il avait fait Du jardin de mai Un véritable hub Je suppose Que vous avez deviné Qui est ce mystérieux Personnage Grand manipulateur Devenu mégalo Mais aussi Grand naïf Comme tous les hommes De pouvoir Ou qui se vivent Comme tels Yves de l'étang Je présume Mais pourquoi S'être jeté Dans la gueule du loup Pourquoi nous avoir Présenté Émir Dragan Pourquoi être venu Chez Hirson Par défi Par jeu Mais essentiellement Pour détourner Nos soupçons Sur son ami Pendant qu'il se faisait Passer pour notre allié Dans cette enquête Je vous signale Accrochant follement Aux herbes Parfaits entre l'enquête Lus par Nathalie Talbom Production Tétapresse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada